Hello les étoiles, je suis Cécile, la chamane celte et comme tous les dimanches, je vous retrouve pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine au jour le jour, donc les énergies du lundi 14 janvier jusqu'au dimanche 20 janvier 2019 Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, et bien c'est tout simple il vous suffit de cliquer sur le bouton qui est ici, ou ici, je sais plus trop il y a un bouton s'abonner, vous cliquez dessus, après vous verrez une cloche apparaître vous cliquez aussi sur la cloche, cela vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo Pour les énergies de la semaine prochaine, j'ai utilisé un oracle qui est celui-ci, l'oracle du messager et j'utilise également mes capacités de canalisation pour décrypter les énergies de chaque carte La carte de lundi est celle-ci qui est arrivée, qui représente un loup, un magnifique loup avec une fleur de lotus en train de s'ouvrir au niveau du troisième oeil Cette carte s'appelle Chercher la leçon Donc elle est là pour nous rappeler que dans chaque expérience de vie, dans chaque situation qu'elle soit agréable ou désagréable, il y a toujours une leçon à en tirer quelque chose à apprendre qu'on ne connaissait pas C'est grâce à ces leçons que la sagesse s'acquiert et se met en place petit à petit Et cette sagesse naît aussi avec cette conscience que nous sommes tous connectés les uns aux autres Tous les êtres vivants sont connectés les uns aux autres connectés aussi à la planète et que tout arrive pour une bonne raison Même si effectivement, il y a des fois, on ne comprend pas la raison de façon immédiate Il faut des fois quelques heures, quelques jours, quelques semaines voire même quelques années avant de comprendre pourquoi nous avons eu telle ou telle situation dans notre vie C'est pourquoi cette énergie de lundi est là pour nous rappeler tout ceci que tout arrive pour une bonne raison, que nous sommes tous connectés et que nous avons constamment des choses à apprendre, des situations de vie que nous vivons Gardons confiance en l'univers et en la vie et surtout, restez à l'écoute de votre voix intérieure, de votre instinct, de cette petite voix, de votre âme Vous l'appelez comme vous voulez, mais restez à son écoute Elle est là pour vous enseigner plein de choses et pour vous guider vers des enseignants Car tout au long de notre parcours, nous rencontrons des enseignants alors qu'ils soient humains ou non humains Nous commençons par nos parents, qui nous enseignent plein de choses Les grands-parents, les frères et sœurs, les cousins, les amis, les professeurs à l'école Le premier patron, nous rencontrons plein d'humains qui nous apprennent des choses Nous rencontrons aussi plein d'animaux qui nous font passer des messages et qui nous apprennent aussi d'autres choses Surtout si vous avez eu des animaux de compagnie depuis tout petit à la maison Eh bien, vous avez appris à être patient, vous avez appris à les respecter parce qu'un animal, si vous ne le respectez pas, il vous attaque Si vous avez la chance de grandir à la campagne, vous avez aussi eu des enseignements des arbres, des plantes, de la nature environnante Bref, tout être qui nous entoure est potentiellement un enseignant Je dirais même plus, est un enseignant, même si on ne s'en rend pas compte tout de suite Donc laissez-vous guider par votre intuition Apprenez à repérer les enseignements derrière les situations Mais surtout, laissez-les vous guider pour explorer de nouvelles voies et acquérir encore d'autres expériences et d'autres enseignements Donc cette énergie de lundi, qui va être très forte toute la journée est là pour nous rappeler que dans toute expérience, dans tout contact nous avons des leçons à apprendre pour arriver petit à petit à une certaine sagesse Voilà cette carte qui est arrivée pour mardi Vous voyez, c'est un dragon dans les tons de vert et rose Très joli ton pastel Cette carte s'appelle Respectez vos frontières Et oui, si elle vous dit quelque chose, c'est parce qu'on l'a déjà eu la semaine dernière Ce qui veut dire que nos guides insistent Insistent et insistent sur cette notion Elle est importante Elle veut dire qu'il faut que vous preniez conscience qu'il y ait une certaine incohérence entre ce que vous espérez de vos relations et ce qui se passe dans la réalité Quand on est en relation avec une personne ou plusieurs personnes on souhaite que ceux ou ces personnes nous respectent Respectent nos idées, nos vérités, nos valeurs Respectent aussi nos limites On souhaite qu'elles respectent nos frontières que ces frontières soient émotionnelles ou même physiques Tout ça, on le souhaite sans l'expliquer Ben oui, si vous n'expliquez pas aux autres Où sont vos frontières et où sont vos limites Comment voulez-vous qu'ils les devinent ? Donc dans un premier temps, pour mardi Je vous invite à faire une pause dans la journée Si possible le matin, si vous avez le temps Ou entre midi et deux, bref Quand vous pouvez, essayez de faire une pause En méditation ou en état méditatif Ou en état de relaxation Et d'analyser en vous, déjà Quelles sont vos limites ? Quelles sont les frontières que vous ne voulez pas Que les autres dépassent ? Soyez déjà clair avec vous-même Sur ce que vous voulez Sur quelles sont vos vérités Soyez clair avec vous-même sur vos valeurs Soyez clair avec vous-même sur vos frontières Qu'est-ce que vous voulez Et qu'est-ce que vous ne voulez pas ? Et quand vous avez fait le point sur tout ça Et bien je vous encourage à l'expliquer Aux personnes avec lesquelles vous êtes en relation Surtout à celles qui ont tendance A ne pas respecter ces frontières Parce que je ne leur avais pas dit Elles ne sont pas au courant Donc avec bienveillance et calme Expliquez-leur simplement Quand le moment se présente Que là, elles ont dépassé les limites Ou dépassé les frontières De ce qui est tolérable pour vous Et vous verrez que les choses vont être Beaucoup plus simples Soit les gens vont effectivement comprendre Et respecter ce que vous demandez Soit ça va leur sembler peut-être bizarre Et ils vont mettre de la distance Mais ce sera leur choix Et vous, vous ne serez plus obligés D'être toujours sur le qui-vive Vous serez beaucoup plus apaisés Je vous garantis Et oui, si vous ne vous honorez pas Déjà vous-même Comment voulez-vous que les autres vous honorent ? Donc commencez par vous respecter Par vous connaître Par vous aimer Et par vous honorer En expliquant aux autres Ce que vous voulez Ce que vous ne voulez pas En expliquant aux autres Sur quoi vous êtes ok Et sur quelle notion Vous n'êtes pas d'accord du tout En fait, c'est Traitez-vous avec la même attention Que vous espérez Que les autres vous traitent Pour mercredi Cette carte qui est arrivée Moi, elle me fait rire Cette carte Je pense que pour beaucoup Elle impressionne Donc on voit une dame D'un certain âge Ou d'un âge certain Difficile de lui donner un âge Qui nous regarde D'une façon assez ambiguë Je dirais Vous voyez que ce personnage féminin A des cornes en bois Sur lesquelles sont accrochées Des plumes Et des grelots Et cette carte s'appelle Ne craignez pas l'inconnu Elle est là pour nous rappeler De ne pas se fier aux apparences Ce qui est laid N'est pas toujours mauvais Ce qui est beau N'est pas toujours bon Ne vous fiez pas aux apparences Les choses ne sont pas Prédéterminées par une apparence Exactement comme pour votre vie L'échec Ou la réussite Ne sont pas Des notions prédéterminées C'est comme Le fait que l'on se moque de vous Pour ce que vous auriez dit Ou ce que vous pourriez faire Ce n'est pas prédéterminé non plus Prenez conscience Que quoi que vous fassiez Quelles que soient vos paroles Il y aura toujours des gens Qui vous critiqueront Pour ce que vous aurez dit et fait Et d'autres qui vous aimeront Pour ce que vous aurez dit et fait Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde Et donc à un moment Il faut lâcher cette peur Du jugement Cette peur de l'inconnu Et passer à l'action Allez faire ce que vous avez envie de faire Créer ce que vous avez envie de créer Peu importe ce que les gens en pensent Parce qu'après tout Il y aura toujours des gens A qui ça plaira Et d'autres à qui ça plaira pas Donc de toute façon Vu qu'on ne peut pas plaire à tout le monde Autant faire ce qui nous plaît Et ce qu'on aime faire On en est plus heureux Plus apaisé Et tout se passe mieux dans notre vie Faites vos expériences Même si elles sont différentes De ce que les gens pensent C'est pas grave Elles seront toujours enrichissantes Et vous apporteront plein de choses Laissez de côté vos peurs Et passez à l'action Vers ce qui vous fait vibrer Pour jeudi Cette carte qui est arrivée Qui s'appelle Honoré Gaïa C'est une carte qui est Vraiment pleine de symboles aussi Vous voyez un arbre Pas tout à fait en premier plan Mais un arbre Qui est en même temps Une figure féminine Vous voyez que de ses racines Font des bras Au milieu du tronc Il y a le visage Avec des cornes En forme de branches Et sur les cornes Vous voyez les toiles d'araignée Des choses qui sont accrochées Comme une plume Ce personnage arbre Tient entre ses mains racines Un réceptacle Dans lequel coule Une énergie Sortant de sa bouche Et de ses yeux Et en premier plan Vous voyez qu'il y a un chemin Qui mène jusqu'au réceptacle Et sous le chemin Si vous regardez bien Il y a un vortex D'énergie Un passage Sur cette carte Vous voyez aussi Un dragon serpent Qui est allongé Et qui entoure Le personnage arbre Sur la gauche De la carte Sur une branche Vous voyez un phénix Et dessous le soleil Et côté droit C'est plutôt la nuit Et la lune Vous voyez que cette carte Est vraiment très très riche De symboles Et pour jeudi Elle est là pour nous rappeler Que la terre Sur laquelle on habite N'est pas qu'un simple rocher Avec de l'eau Des pierres Et des arbres C'est aussi Un être vivant A part entière Qui a ses propres énergies Qui vit Qui bouge Qui remue Qui change La terre La terre est une entité A part entière Avec ses montagnes Ses forêts Ses rivières Ses lacs Ses océans Avec l'air Que nous respirons Et c'est grâce A cette entité Vivante Que nous Et les autres animaux Vivons Sans elle Nous ne serions pas là Donc l'énergie de jeudi Est là Pour nous rappeler Que cette terre Nous soutient Nous supporte Depuis très longtemps Et nous permet de vivre Et qu'il serait temps Que nous lui rendions la pareille En l'honorant En l'aimant En prenant soin d'elle Donc pour jeudi C'est vraiment une énergie D'amour envers la terre Qui sera là toute la journée Et donc je vous invite A faire des petits gestes Pour la protéger Chacun à son niveau Avec ses connaissances Il y a plein de choses Que vous pouvez faire Trier vos déchets Arroser les plantes Faire attention Aux arbres Et aux animaux Que vous croisez Ne pas gaspiller De nourriture Ni d'eau Ne pas gaspiller d'exercité Bref Il y a plein de choses Qu'on peut faire Chacun à son niveau Et même si vous vous dites C'est une goutte d'eau Par rapport à tout Ce qu'il y a à faire Oui c'est une goutte d'eau Mais si chaque être humain Sur cette terre Fait une goutte d'eau Rendez-vous compte Ça fait un océan Nous sommes 7 milliards Si chacun fait des petites actions On va finir par faire un océan Donc chacun à son niveau Respectons notre terre Qui est notre lieu de vie Pour que nous puissions Continuer à vivre dessus Pour vendredi Cette carte qui est arrivée Très jolie carte Dans les tons de verre Vous voyez un personnage Féminin Avec des cornes En bois Comme tous les personnages du jeu Et ce personnage Eh bien on peut pas la louper Est enceinte Elle attend un heureux événement Et dans sa main Vous voyez devant elle Elle tient un œuf C'est une carte pleine de symbolisme Et qui s'intitule Intégrer le féminin Et oui Pour vendredi Jour de Vénus On nous demande D'intégrer cet aspect féminin Que l'on a tous Je pense que maintenant Tout le monde le sait Nous avons Une part féminine Et une part masculine En chacun de nous Et pour vendredi On nous demande D'intégrer l'aspect féminin De notre nature Et de le laisser Nous guider Pour la journée Ce qui veut dire D'être un peu plus À l'écoute De notre intuition De nos émotions D'être réceptif À ce qui se passe Autour de nous D'être compatissant D'être dans la bienveillance Dans l'éducation Dans la création aussi L'énergie féminine Est très créatrice Et dans la tempérance Et la douceur Donc vous voyez On nous demande D'intégrer toutes ces facettes Et de nous laisser guider Par elle Sur la journée De vendredi Intégrez la douceur La bienveillance L'intuition La créativité Du côté féminin Et prenez conscience De l'apaisement Que ce féminin Amène en vous Pour samedi Cette carte Qui est arrivée Qui s'appelle Rester fort Donc sur cette carte Vous voyez Un grand dragon Vert Posé sur des rochers Et qui nous regarde On se demande d'ailleurs Ce qu'il pense Il y a un arrière-plan Vous avez la pleine lune Alors cette énergie De samedi Elle est très très forte Elle est là Pour nous rappeler Que la vie Est quelquefois Difficile Compliquée Certes Mais qu'elle nous apporte Aussi des moments De joie Et de tendresse L'énergie de samedi Est là Pour nous rappeler Que si les situations Difficiles arrivent C'est que nous sommes capables De les surmonter C'est que nous avons La force en nous Pour les surmonter On nous demande donc De garder confiance Et espoir De rester fort Parce que nous sommes capables D'endurer ce qui se passe Et on nous demande aussi D'écouter notre intuition Parce que dans les moments difficiles Il y a des fois Où il faudra résister Et être fort Il y a des fois Où il faudra laisser aller Et c'est pas parce qu'on a La sensation d'avoir perdu Que c'est mal La perte peut aussi Nous rendre plus fort Accepter de lâcher Et de perdre quelque chose Nous renforce de l'intérieur Donc pour samedi On nous demande vraiment De changer un tout petit peu Notre vision De résister quand il le faut Mais de savoir aussi Lâcher prise On nous demande De garder espoir et foi Et de rester fort Face aux épreuves de la vie Si elles sont là C'est que nous avons Tout ce qu'il faut en nous Pour les surmonter Et comprendre ces leçons Et pour dimanche Cette nouvelle carte Qui est arrivée Avec cette fée de la Lune Tout de bleu gris Vêtu avec son sceptre Avec au bout Une demi-lune Et en arrière-plan Vous voyez la pleine Lune Cette carte s'appelle Suivez la Lune Donc pour dimanche On nous demande De suivre les cycles De la Lune Et de noter De quelle manière Ces cycles Nous influencent Et oui La Lune influence Toutes les eaux Présentes sur Terre On le voit Par le coefficient Des marées Par des soulèvements D'eau Dans certaines parties Du monde En fonction des phases De lune Et comme notre corps Est composé Aux trois quarts d'eau Il est bien évident Que la Lune Nous influence aussi Les cycles de lune Sont très importants Et travailler avec la Lune Nous permet d'être De plus en plus alignés Avec nous-mêmes De plus en plus en face Avec notre intuition Avec notre âme Et il est important De nous connaître Par rapport aux phases de lune Je vous invite donc A noter Pendant quelques temps Quelles sont vos pensées Vos émotions Vos ressentis Du moment Et de voir A quelle période De la Lune vous êtes En quelle phase de lune Vous êtes Quand vous avez ces pensées Prenez conscience Que vous aurez Les mêmes pensées Les mêmes émotions A chaque phase de lune Par exemple Au moment de la pleine lune Il y a des gens Qui sont très énervés Agacés Tendus Et d'autres qui sont Pleins d'énergie Et relativement détendus Pendant la phase de nouvelle lune Beaucoup de personnes Sont fatiguées Déprimées Lasses Et d'autres sont Beaucoup plus zen Et tranquilles Chaque personne Va réagir un petit peu Différemment En fonction des phases Il est donc intéressant De savoir Quelles sont vos pensées Et vos ressentis Pendant ces phases Pour qu'après Vous puissiez travailler Avec la lune Pour vous apaiser Et surtout Ne pas vous rajouter du stress Puisque vous saurez Que c'est une phase Et qu'elle va passer Donc prenez le temps D'explorer Et de comprendre L'influence de la lune Sur vos corps Et vos émotions Vous verrez que cela Va vous apporter Plein de renseignements Sur votre fonctionnement Et plein d'indices Pour être de mieux en mieux Voilà les étoiles Je vous ai fait Des descriptifs Des énergies De la semaine prochaine Au jour le jour Bien évidemment Si vous voulez en savoir Un peu plus Et avoir des conseils Un peu plus détaillés Les avoir au jour le jour Pour ne pas être obligé De réécouter Toute la vidéo Je vous invite A vous inscrire Sur le petit mot doux C'est un mail Que j'envoie Tous les matins Dans votre boîte mail A 6h De bonne heure Et de bonne humeur Et dans ce mail Vous trouvez La photo de la carte du jour L'explication de la carte L'explication de l'énergie Et des conseils Pour passer au mieux Cette journée C'est pour ça Que je l'envoie Tôt le matin Ce mail Est complètement gratuit Pour vous inscrire C'est tout simple Vous allez dans Le déroulé du descriptif Sous la vidéo Vous trouvez un lien Vous cliquez dessus Et vous suivez Ce qui vous est demandé Et dès le lendemain Vous commencez A recevoir Le petit mot doux Gratuitement Dans votre messagerie Si vous souhaitez En savoir plus Sur ce que je propose Comme soins énergétiques Parce qu'il y en a plusieurs En fonction des phases de lune Des soins pour libérer Les liens toxiques Des soins pour nettoyer Le transgénérationnel Bref Je vous invite A aller parcourir Mon site Lachamancelte.fr En attendant Je vous souhaite Un bon dimanche Une belle semaine Et on se retrouve Bientôt Dans une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada